Musique Ah oui, Nathalie Sonzache, Sarah Co, voilà, et je suis réalisatrice de cinéma, et puis également auteure et productrice par la force des choses, d'un sacré film qui s'appelle La Mente Religieuse. Le détonateur de ce film, pourquoi j'ai fait ce film ? C'est clairement juste une histoire de fou à la base, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, en gros, sans Dieu, jamais ce film n'aurait vu le jour. En fait, tout est parti d'un terrible accident de voiture que j'ai eu à 130 sur l'autoroute, avec une amie, j'étais passagère. Et on a eu un terrible accident avec un camion, un truc vraiment incroyable. On s'est retrouvés comme dans les films de James Bond, limite sur deux roues, à faire des pirouettes, des machins. Bref, on a terminé notre course folle, explosé sur la glissière de sécurité qui sépare les deux sens de l'autoroute. Encastré dans la voiture, dans un état totalement lamentable, et surtout moi. Je me suis respiré, je crachais du sang, et à cause du choc et de la ceinture de sécurité qui m'a retenue à une telle vitesse, donc boum, ça a été quelque chose de terrible. Et donc, je me suis dit, voilà, que j'avais une hémorragie interne, et que j'avais en fait une côte qui avait perforé le poumon, un truc comme ça, et j'étais vraiment dans un très très sale état. Et il s'est passé quelque chose de dingo, c'est que donc on était toutes les deux encastrées dans la voiture. Vraiment la voiture étant mille miettes, il n'y avait que notre petit habitacle à toutes les deux qui était préservé, si j'ose dire. Et j'ai senti à un moment donné, je me suis sentie vraiment très très mal, donc je ne respirais plus, je suffoquais. On est resté quand même à peu près une heure avant que les pompiers arrivent. Et ce que je vais raconter maintenant, c'est ce qui s'est passé quand ils étaient en train de découper la voiture en morceaux pour nous sortir par le pare-brise, par l'avant. Et donc j'étais sous assistance respiratoire, j'avais tout le kit de survie avec une espèce de couverture en papier alu, en papier chocolat, quoi. Enfin voilà, et donc j'ai senti physiquement, j'ai senti physiquement la vie me quitter. C'est-à-dire que c'est une sensation folle, cette énergie, cette vie que tu sens qui est à l'intérieur de toi, cette chaleur que tu ne peux pas prouver mais tu sens que c'est la vie. Eh bien je l'ai senti me quitter comme si j'étais juste une bouteille d'eau percée par en bas, quoi, en fait. Donc j'ai senti d'un coup cette chaleur, cette énergie me quitter, partir de la tête et d'un coup très tranquillement baisser de niveau. Et j'étais totalement consciente. Et je me rappelle, il y avait un des pompiers qui m'appelait par mon prénom et qui me disait Nathalie, Nathalie, reste avec nous, machin. Ce qui flippait de me voir comme ça, évidemment. Et donc j'ai senti cette énergie, la vie, vraiment, me quitter comme ça, tout doucement, tout doucement, baisser de niveau. Et j'étais consciente et je me suis dit, la vache, je suis en train de crever. Et comme ça, tout doucement, tout doucement, jusqu'au pied. Et là, j'ai perdu conscience. Je me suis retrouvée, nez à nez, avec le Sacré-Cœur de Jésus. Un truc dingue. Nez à nez avec la représentation du Sacré-Cœur de Jésus, avec sa tunique blanche. Avec son Sacré-Cœur, avec la couronne d'épines. Et là où c'est complètement bouleversant, Jésus qui pleurait à chaud de larmes. Qui était face à moi, vraiment, on était vraiment tout proche. Et il pleurait à chaud de larmes. À chaud de larmes. Il souffrait, tout simplement, de martyr, en fait. Et il me montrait, il me montrait son Sacré-Cœur. Il me montrait son Sacré-Cœur qui pleurait aussi. Parce qu'il y avait comme des larmes de sang qui sortaient de son Sacré-Cœur. Et qui venaient, en fait, directement. On était vraiment connectés de cœur à cœur. Qui venaient s'échouer dans mon cœur à moi. Il voulait que je sente sa souffrance. Il voulait se plaindre. Parce qu'il savait déjà, à l'époque, que je l'aimais. Mal, évidemment. Mais, je veux dire, ça sera jusqu'à la fin. C'est l'histoire de la conversion. C'est la lutte jusqu'à la fin. Mais je l'aimais. Et il a voulu se plaindre et partager sa souffrance. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement bouleversée par sa souffrance. Par ce concentré absolu de souffrance. Tu vois quelqu'un que t'aime. Et là, c'est carrément le Christ. Voilà. Je vois pleurer comme un enfant qui souffle le martyr. J'insiste bien là-dessus. Parce que tout part de là. Et du coup, je n'ai plus pensé à ma mort, à la peur, à tout ce que tu veux. Et j'ai dit, comme une espèce de cri du cœur, comme par télépathie. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures ? Je m'attendais à tout sauf à ça. De voir Jésus en larmes souffrir le martyr. Et montrer son cœur avec la couronne d'épines. Et là, il m'a répondu, pareil, tu vois, de cœur à cœur. Je pleure. C'est vraiment une réponse à tout le genre humain. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris. Que j'ai donné ma vie pour vous. Que je ne sais plus quoi faire pour vous. Et que, en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Mes péchés, bien sûr. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour tellement fou, tellement sans limite pour vous tous, qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Et que vous me rejetez, qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté par ce qu'on aime. Comme une maman qui adore ses gamins, qui a donné sa vie pour ses gamins. Et puis, qui se fait juste, voilà, renier. Et là où c'était dingue, en fait, cette rencontre avec le cœur de Jésus. C'est que, tu vois, comment dirais-je, quand je lisais la Bible, l'Évangile, tout ce que tu veux. Quand je chantais le dimanche à la messe ou quoi au caisse. J'étais au courant de l'amour fou et insondable de Dieu. Mais je le disais intellectuellement. Je le disais, voilà, comme quelque chose que tu sais, tu n'en doutes pas. Mais tu le rabâches. Et là, en fait, il m'a fait sentir de l'intérieur. De l'intérieur, avec mon sang, avec ma chair, avec mon cœur, avec tout. Il m'a fait sentir physiquement son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Tu vois, comme quand tu as froid, tu es dans une pièce, il y a un courant d'air et tu as un frisson. Eh bien, le Seigneur m'a fait, il a fait passer un frisson de son amour brûlant pour nous tous en moi physiquement. Et c'est juste un truc de ouf. Cet amour insondable qu'on ne peut pas, on ne peut pas l'enfermer. Il est énorme, l'amour de Dieu. On croit connaître Dieu, expliquer Dieu est amour. Mais ça dépasse tellement tout ce qu'on imagine. Ça a été comme un cri du cœur, tout de suite. C'est ma nature aussi. Je suis d'une nature quand même spontanée. Marseillaise, italienne, la totale, et femme, et artiste. Donc voilà. Et j'ai dit, comme un cri du cœur, j'ai dit, Seigneur, quel dommage. Quel dommage. De rendre l'âme maintenant que je sais ça. Ta souffrance d'être rejetée par nous et ton amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Je voudrais pouvoir revenir sur terre. C'était un cri du cœur, ce n'était pas un deal, c'était un cri du cœur. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton amour fou, pour nous tous, qui que nous soyons. Et pour te consoler à ma façon, dans ma nature passionnée. Te dire que tu es le plus beau, que je t'aime à la folie. Et que forcément, je veux te dire à la terre entière tout ça. Et je veux vraiment te consoler. Voilà. Et puis, à ce moment précis, en fait, il s'est passé un autre truc, mais qui est trop long à expliquer. Que je raconterai peut-être s'il y a un plus, ou un je ne sais pas quoi. Voilà quoi, la version saga de l'interview. Ce sera bonus, qui sait. Et donc, j'étais, après avoir dit ça, en fait, je me suis retrouvée comme jetée de nouveau dans mon corps, dans cette voiture. Et là, j'ai fait un bond de 3 mètres. C'est comme si je sortais de l'eau et que je n'avais pas pu respirer. J'étais comme si je m'étais pris une super décharge électrique. Et là, il s'est passé le phénomène inverse. J'ai senti cette chaleur intense, une espèce de chaleur de brûlure intense, en fait. Un truc énorme, un liquide de la lave, quoi. Partir des pieds et remonter tout doucement jusqu'à ma tête. Et là, je me suis arrêtée nette de cracher du sang. Et mon corps qui ne répondait plus, qui était froid et dur comme dit marbre, il s'est mis à rebouger. Bon, je n'étais pas la forme, évidemment. Je respirais très mal et tout. Mais voilà, moi, tout de suite dans mon cœur, j'ai su que j'étais tirée d'affaires, quoi. C'est clair, je dis mot que j'étais. C'est un miracle, c'est que j'étais, qu'il s'était passé quelque chose de dingue et que le Seigneur me faisait jouer. Et d'ailleurs, je me sens toujours aujourd'hui là-dedans, quoi. Il me fait jouer les prolongations. Je suis en sursis. Voilà, messieurs, dames, je suis en sursis. Mais quelque part, on est tous en sursis. Sous-titrage ST' 501